Alors pour voir la suite, effectivement on se rend compte que la bouteille s'est carrément enroulée autour de la base de lancement On aurait eu un tube de lancement sur la base, il aurait certainement explosé Voilà l'autre partie, on ne voit pas très bien effectivement parce que c'est transparent Mais alors encore plus impressionnant, c'est la cage qui s'est carrément déformée Qui est carrément déformée, le souffle de l'explosion a carrément déformé la cage On le voit encore mieux si on se met au ras de l'autre Vraiment là l'explosion a été très très violente Et pourtant c'est quand même pas de la gnognote, c'est de la ferraille Alors imaginons ce que ça pourrait donner avec quelqu'un qui est juste au dessus de la fusée au moment où elle explose Ça pourrait faire de gros gros dégâts Et ce qui est très impressionnant aussi c'est l'enroulement du plastique autour de la base de lancement Voilà, voilà pour les dégâts Une bouteille, une fusée, un réservoir qui résiste quand même à 8 barres avec un simple collage, c'est quand même pas mal A savoir qu'il faudrait gonfler au maximum jusqu'à 7 barres pour avoir une marge de sécurité Voilà, à bientôt, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501